Au cours de l'après-midi du 7 novembre, Stevie Berlouch, âgée de 13 ans, rentra chez elle après l'école. Il semblait n'y avoir personne, mais elle tomba bientôt sur une scène d'une horreur indescriptible. Sa mère, Sheila Berlouch, de 35 ans, gisait morte sur le carrelage de la cuisine. En proie à la panique, la jeune fille appela le service d'urgence. Des policiers et des experts judiciaires du service de police de Sarasota County furent immédiatement dépêchés chez elle. Pour qu'aucun indice ne soit détruit par mégarde, on commença par faire entrer un photographe afin qu'il conserve minutieusement tous les détails du crime sur pellicule. Sheila Berlouch avait été tuée sauvagement. Un projectile avait causé une blessure à l'une de ses joues. Certaines contusions indiquaient également qu'elle avait été battue. De plus, il y avait une lacération si profonde à son cou qu'elle en avait presque été décapitée. Pendant que des techniciens recueillaient les indices sur la scène du crime, le mari de la victime, Jamie Berlouch, arriva chez lui. Les détectives devaient lui apprendre la nouvelle de la mort de Sheila. Ils lui assurèrent ensuite que sa belle-fille, Stevie, et les quadruplets que le couple venait d'avoir étaient tous sains et saufs. Le mari, visiblement assommé par la nouvelle, fut emmené au poste de police pour y répondre à quelques questions. Pendant ce temps, les techniciens recueillaient des traces de sang afin de reconstituer les événements qui avaient conduit à l'homicide. À en juger par leur taille et leur emplacement, Sheila Berlouch avait d'abord reçu un projectile d'arme à feu près de la porte de la salle de lavage. La longue trace de sang indiquait qu'elle avait alors rampé pour tenter d'échapper à son agresseur, mais qu'elle n'avait franchi qu'un mètre au plus avant que celui-ci ne la rattrape et ne lui tranche la gorge. Rien ne semblait indiquer que le vol était le mobile de ce meurtre. Dans la salle de lavage adjacente à la cuisine, les experts recueillirent la douille d'un projectile de calibre 45. À moins d'un mètre de là se trouvait une serviette blanche. Une partie du tissu était tachée de poudre explosive, laissant présumer que la serviette avait servi de silencieux de fortune. Mais pour une raison inconnue, le meurtrier n'avait tiré qu'un seul coup avant d'achever sa victime avec un couteau. L'experte Lisa Lanham tenta de trouver un sens à la violence infligée à Sheila Berlouch. Pourquoi s'était-il servi de son arme qu'une fois ? Il y avait deux raisons possibles. Soit parce qu'elle faisait trop de bruit, dans une pièce aussi restreinte et qu'il craignait qu'un voisin ne l'entende. Soit parce que la serviette s'était coincée dans le canon de l'arme et il l'avait rendue inopérante. À la recherche de tout indice que le meurtrier aurait pu laisser derrière lui, les experts recueillirent des dizaines d'empreintes digitales un peu partout dans la maison, notamment des empreintes trouvées à seulement quelques centimètres de la douille du projectile. Ces indices furent tous envoyés au laboratoire judiciaire de Sarasota County. Le détective Chris Iorio du service des homicides fut affecté à cette enquête. Tout ce que je savais alors, c'était que cette mère de six enfants était morte dans sa cuisine des suites d'une blessure à la tête, vraisemblablement causée par un coup de feu. C'était le point de départ de l'enquête. Les enquêteurs savent d'expérience qu'ils ont plus de chances de résoudre un meurtre dans les 24 premières heures. Avec peu d'indices et aucun suspect apparent, ils espéraient que l'autopsie leur fournirait une piste sur l'identité du brutal meurtrier de Sheila Baloch. Le médecin légiste retira un projectile de calibre 45 tiré à bout portant au visage de la victime. Le projectile avait fracassé sa mâchoire, mais ne l'avait pas tué. La mort était plutôt imputable à une blessure au couteau qui avait sectionné les veines jugulaires. Sheila Baloch était morte vidée de son sang. Il n'y avait aucune trace d'agression sexuelle ni indice sur l'identité du meurtrier. La violence avec laquelle celui-ci avait tué la victime laissait croire qu'il la connaissait. On convoqua Jimmy Baloch, le mari de Sheila, pour lui poser quelques questions. Celui-ci décrivit Sheila comme une mère dévouée et une épouse aimante. Jimmy ajouta que Sheila, ses deux enfants d'un mariage précédent et lui, avaient quitté San Antonio au Texas depuis peu pour s'installer en Floride. Sheila venait de traverser un divorce difficile. Lorsque Jimmy et elle avaient appris qu'ils auraient des cadruplés, ils avaient décidé de refaire leur vie dans une nouvelle ville. La décision de partir n'avait pas été aisée à prendre. Mais selon Jimmy, l'ex-mari de Sheila avait continué à la harceler, même après que le divorce eût été prononcé. Jimmy ajouta qu'au moment du meurtre, il travaillait. Mais le détective Chris I. Orio ne tient rien pour acquis. Au début de cette enquête, Jimmy Baloch était notre premier suspect en raison de la place qu'il occupait dans la famille. Mais après 4 ou 5 heures à l'écouter répondre à nos questions, nous étions presque sûrs qu'il n'était pas impliqué. Le détective I. Orio appela les autorités de San Antonio au Texas pour leur demander d'interroger l'ex-mari de Sheila à propos du meurtre. Alan Blackthorn, un homme d'affaires prospère, ne cacha pas que son divorce d'avec Sheila avait été pénible, mais il soutint qu'il n'aurait jamais cherché à faire du mal à la mère de ses enfants. Au moment du meurtre, il était parti jouer au golf en Arizona et il disposait encore des reçus pour le prouver. Sans suspect ni mobile à cet homicide, la police de Sarasota devait tenter de trouver des preuves à partir des seuls indices. Des experts remarquèrent que l'empreinte digitale trouvée tout près de la douille du projectile ne provenait d'aucun membre de la famille. Par ce détail, les enquêteurs faisaient un pas de plus dans le travail d'identification. Maintenant, il leur restait à trouver qui avait laissé cette empreinte. Ils retournèrent dans le quartier où vivaient les belouches pour questionner les voisins sur les événements le jour où le meurtre avait été commis. Une voisine déclara avoir vu un homme d'origine hispanique portant des vêtements militaires descendre d'une voiture blanche et marcher dans le quartier. La femme n'avait pas eu la chance de bien voir le visage de l'homme, mais elle se rappelait toutefois quelques numéros de sa plaque d'immatriculation. Quand on m'a parlé de cette hispanique qui se promenait dans le quartier en tenue de camouflage, je me doutais bien qu'il ne s'agissait pas de quelqu'un du quartier. Ici, ce sont surtout des gens retraités. Personne ne s'habille ainsi, surtout pas par cette chaleur, avec une chemise à manches longues et des pantalons. C'était évident qu'il ne venait pas d'ici. On publia dans les journaux de la région une description de l'homme et les détails entourant l'homicide. Peu de temps après, les policiers eurent un tuyau. Le commis d'une épicerie située à quelques kilomètres de la scène du crime avait lui aussi aperçu un homme d'origine hispanique portant des vêtements de camouflage à peu près au moment du meurtre de Sheila. L'homme était venu lui demander des renseignements. En fait, il voulait trouver le quartier où la jeune femme allait être assassinée peu de temps après. Le commis montra à l'homme un plan détaillé du secteur. Il ajouta que l'inconnu était ensuite monté à bord d'une voiture blanche et qu'il était parti. Les policiers recueillirent le plan en espérant que le suspect y aurait laissé ses empreintes. Au laboratoire judiciaire, les experts y trouvèrent de nombreuses empreintes digitales. L'experte Lisa Lenham les comparant ensuite à l'empreinte du suspect trouvée sur la scène du crime. L'une d'elles était identique. Les policiers disposaient d'un suspect et d'indices qui démontraient qu'il se trouvait sur la scène du crime. On devait maintenant trouver son nom. Jusque-là, on n'avait qu'un numéro de plaque d'immatriculation incomplet. Ce n'était pas suffisant. Nous avons commencé par vérifier les plaques en Floride. Et aux pistes, c'est une piste. Il faut tout tenter. Quand on s'est aperçu que l'on n'obtenait rien, on a décidé d'effectuer les mêmes recherches au Texas, compte tenu que les Bellouches venaient de cet état. Nous avons alors appris que la voiture était enregistrée au nom d'un individu au Texas. On ne pouvait pas négliger cette piste. La voiture blanche appartenait à un certain José del Toro, âgé de 21 ans et vivant à Austin, au Texas. On a vérifié les antécédents de ce José del Toro dès qu'on a eu son nom. On a alors découvert qu'il avait un passé criminel, mais rien qui pouvait nous laisser croire que c'était un meurtrier. Mais cette conclusion, seuls les experts légistes pouvaient la faire. On fit parvenir la carte d'empreinte digitale de José del Toro au laboratoire judiciaire de San Rasota, où des techniciens les comparèrent à celles recueillies dans la maison des Bellouches. Après un examen minutieux, ils purent en conclure que c'était bien lui qui avait laissé l'empreinte. On fit émettre un mandat d'arrêt. Les autorités d'Austin, la ville où vivait Del Toro, furent incapables de le retracer, mais ils trouvèrent sa voiture. Munis d'un mandat de perquisition, ils fouillèrent le véhicule. Dans un sac se trouvait un Colt, un pistolet semi-automatique de calibre 45. C'était le même type d'arme que celle utilisée pour tirer sur Sheila Bellouches. Pour ne rien laisser au hasard, les enquêteurs envoyèrent l'arme au service balistique du laboratoire judiciaire de Floride. Les experts commencèrent par faire un tir d'essai dans un réservoir d'eau. L'eau ralentit la course du projectile sans modifier les marques caractéristiques créées par le canon de l'arme. Les projectiles recueillis pourraient ensuite être comparés à la balle qu'on avait retirée de la joue de Sheila Bellouches. A l'aide d'un stéréoscope, les experts constatèrent que les stris caractéristiques de l'arme étaient identiques sur les deux projectiles. Les analyses judiciaires étaient sans équivoque. José Del Toro avait assassiné cette jeune mère de six enfants. Cet homme n'avait pourtant aucun lien avec sa victime. Pourquoi l'avait-il tué ? Et où se cachait-il ? Pour obtenir de l'aide, la police de Floride entra en contact avec les autorités du Texas. Malheureusement, on ne parvint pas à trouver le suspect. On put toutefois parler à son cousin, un certain Sammy Gonzalez. Celui-ci accepta de venir au poste pour y être interrogé. Le lieutenant Gary De Los Santos de la police du Texas mena l'interrogatoire. Gonzalez déclara qu'il ignorait où se trouvait Del Toro. Mais il croyait détenir des informations à propos du meurtre. Quelques mois plus tôt, déclara-t-il, une de ses connaissances, un arnaqueur du nom de Daniel Rocha, avait essayé de l'engager pour qu'il roue quelqu'un de coup pour lui. Sammy avait montré un certain intérêt, mais en voyant la victime, il avait décliné l'offre. Il connaissait toutefois quelqu'un que cela pourrait intéresser. Sammy a reconnu que Daniel Rocha l'avait approché pour qu'il batte quelqu'un. Quand il a su qu'il s'agissait d'une femme, il a refusé de le faire. Mais il a suggéré quelqu'un à sa place. Son cousin Jose Del Toro, qui pouvait être prêt à le faire. Sammy déclara qu'il ignorait si son cousin avait accepté ce boulot et il ne l'avait pas demandé pourquoi cette femme était ciblée. Sans trop savoir si ces informations étaient pertinentes, les enquêteurs fouillèrent le passé de l'arnaqueur. Ils furent surpris par ce qu'ils découvrirent. Danny Rocha était un associé du prospère ex-mari de Sheila Belush. Ainsi donc, celui-ci avait-il peut-être comploté pour la faire tuer. Les policiers savaient que leur divorce avait été pénible, mais avait-il été à l'origine d'un meurtre ? Une amie du couple en était persuadée. Sheila lui avait parlé de son ex-mari, Alan Blackthorn, et de son côté obsessif et dominateur. Pendant les procédures du divorce, il lui avait demandé de lui confier la garde exclusive de leurs enfants. Devant son refus, Blackthorn l'avait fait arrêter sous le faux prétexte qu'elle battait leurs enfants. La plainte avait été cependant abandonnée et Sheila avait obtenu la garde des enfants. Mais Alan Blackthorn avait juré de se venger. Selon l'amie de Sheila, celle-ci avait pris cette menace au sérieux. Quand elle s'était installée en Floride, elle s'était assurée que son numéro de téléphone et son adresse demeurent confidentielles. Les enquêteurs devaient maintenant prouver que l'ex-mari de la victime avait orchestré le complot pour la faire tuer. Danny Rochelle, homme qui avait vraisemblablement embauché le tueur à gage, fut convoqué pour un interrogatoire. Sur les conseils de son avocat, il refusa de répondre aux questions des enquêteurs. Mais avant de lui donner congé, le lieutenant de Los Santos demanda à Rochelle de poser avec lui pour une photographie. Il accepta. Le lendemain, ce fut au tour de Sammy Gonzalez de venir au poste. Les policiers étaient convaincus qu'il en savait plus sur les meurtres que ce qu'il en avait dit. Lorsqu'il vit la photo de Danny Rochelle, il crut que celui-ci avait accepté de collaborer avec la police et il décida de parler. Il reconnut avoir touché 14 000 dollars de Danny Rochelle pour tuer Sheila Belush. Peu de temps après, il avait engagé son cousin pour faire le boulot à sa place. Sammy croyait que c'était l'ex-mari de Sheila, Alan Blackthorne, qui avait commandé ce meurtre et avait fourni l'argent. Il divulgua ensuite l'endroit où se cachait le tueur, José Del Toro. Il ne fallut que peu de temps pour retrouver la trace de Del Toro dans un motel du Mexique. Il fut arrêté et après de nombreuses procédures légales, l'extradait aux Etats-Unis pour y subir son procès. Les autorités avaient désormais identifié trois conspirateurs dans le meurtre de Sheila Belush. Mais le présumé cerveau derrière toute l'opération était toujours en liberté. A la recherche de preuves de son application, les enquêteurs obtintent l'autorisation d'examiner ses relevés téléphoniques des mois précédant l'homicide. Un numéro qui y apparaissait souvent était celui du garant de caution qui avait fait sortir Sheila de prison après son arrestation injustifiée. Celui-ci déclara qu'il enregistrait toutes ses conversations. La police réalisa alors qu'il était certainement l'un des rares individus à connaître la nouvelle adresse de Sheila Belush. Nous avons obtenu ces enregistrements et pu entendre Alan Blackthorne prétendre qu'il était quelqu'un d'autre pour ainsi obtenir l'adresse de Sheila. Les enquêteurs purent démontrer que peu avant le meurtre, Blackthorne avait obtenu l'adresse de Sheila. Cette preuve, ajoutée au témoignage des complices, suffire pour faire arrêter le prospère homme d'affaires. Le 4 janvier 2000, Alan Blackthorne fut mis en détention provisoire et accusé de complot en vue de commettre un homicide. Lors de son procès, les policiers apprirent que peu après son divorce, Alan Blackthorne avait commencé à comploter pour faire assassiner son ex-femme. Au cours d'un voyage où il était allé jouer au golf, il avait dit à Danny Rocha qu'elle battait leurs enfants et qu'il voulait l'arrêter coûte que coûte, même si cela signifiait la faire tuer. Danny Rocha accepta de tout organiser. Après avoir obtenu l'adresse de Sheila en Floride, le tueur à gage se rendit à la maison des Bellouches. José del Toro est entré par effraction et il a attendu l'occasion de passer à l'action. Il a pris la jeune mère par surprise. Pour leur rôle dans ce meurtre, José del Toro et Danny Rocha ont été condamnés à la prison à vie. Sammy Gonzalez a eu droit à 19 ans d'emprisonnement. Quant à Alan Blackthorne, il a été trouvé coupable d'avoir organisé le meurtre de son ex-femme et condamné lui aussi à la prison à perpétuité. Pour certains, l'argent est un mobile assez important pour commettre un meurtre. Lorsqu'il n'y a aucun lien apparent entre le meurtrier et sa victime, les détectives font appel aux experts judiciaires pour découvrir qui organise des meurtres sur commande. Merci. Merci.